Bonjour à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle va être très très importante. Je suis là pour vous proposer trois sites pour vous permettre de trouver facilement une école. Parce que nous tous on sait que maintenant, il y a tellement de refus sur Campsons, tellement de refus. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, si vous avez envie de quitter votre pays, il faut vous bouser les gars. Parce que des solutions, il y en a partout. Mais est-ce que toi qui me regardes, est-ce que tu es prêt à aller chercher ces solutions-là ? C'est ça la question. Et est-ce que tu es prêt aussi, tu es prêt financièrement à sortir l'argent, à mettre l'argent ? Mais sinon aujourd'hui, au moment où je parle, trouver une école, c'est très très simple. Mais par contre, si vous vous concentrez sur Campsons et que vous voulez trouver forcément une école sur Campsons, là les gars, ça devient très très compliqué parce que c'est plus comme avant. Avant, il y avait beaucoup de refus, mais on sait que ces refus-là, c'est parce que l'étudiant n'a pas le niveau ou bien son projet n'est pas cohérent. Mais aujourd'hui, je pense que vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de refus, mais ce n'est pas seulement des personnes qui n'ont pas le niveau. Même des personnes qui ont le niveau maintenant ont des refus. Et ça, c'est très très grave. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter trois sites pour que vous puissiez enfin trouver une école privée. Attention, la question que tu dois te poser pour trouver une école privée, il faut penser au visa. Voilà, donc il ne faut pas chercher une école privée au hasard. Pensez au visa parce que c'est la chose la plus importante. Notre objectif ici, ce n'est pas seulement de trouver une école parce que c'est facile. Tu peux trouver une école à Gayaway ou bien à Pekin. Voilà, c'est facile ça. Mais nous, ce que vous voulez, c'est de trouver une école et avec ça, arriver en France pour certains, aller au Canada. C'est ça notre objectif, n'oubliez pas. Voilà, donc s'il vous plaît, lorsque vous cherchez une école, pensez au visa. Et une deuxième chose très très importante, avant d'aller sur mon ordinateur ou bien mon PC pour vous montrer les trois sites. Attention, le côté financement, c'est la chose la plus importante lorsque vous cherchez une école privée. Et attention, vous aurez le visa avec une école privée si on voit que vous êtes prêt financièrement, que vous avez l'argent. Aujourd'hui ici, je rencontre en France beaucoup d'étudiants étrangers dans beaucoup de villes en France. Ils sont là, ils ont oublié qu'en puissance depuis des années, ils savent que les écoles privées sont là et ils ont mis l'argent. Au lieu de payer 75 000, 2 ans, 3 ans avec des refus, pourquoi ne pas prendre en une fois, mettre l'argent et payer une école privée, comme ça vous êtes en France. Voilà, ça c'est l'introduction qui ne va pas plaire à certains. Maintenant, on va partir sur mon écran, je vais vous montrer ça. Mais avant ça, la chose très très importante que je voulais vous montrer avant, c'est les liens qu'on va regarder dans la vidéo. Le premier lien, c'est le lien le moins important. C'est le site pour moi le moins important qu'on va voir en premier pour trouver votre école privée, que j'ai appelé Domada. Si tu ne comprends pas, t'inquiète pas, c'est un nom que j'ai donné comme ça. Le deuxième site qu'on va voir ici aujourd'hui pour que tu puisses trouver l'école privée et avoir ton visa, arriver en France, c'est ce que j'ai appelé le site web YASA. Il est plus important que le premier, mais aussi le troisième site, c'est la pépite en fait, c'est le site le plus important. C'est le meilleur en fait pour trouver une école privée que j'ai appelé Tchep Gen, qu'on va voir à la fin de la vidéo. Voilà, donc les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo ? Allez, c'est parti. N'oublie surtout pas de me laisser un petit like parce que moi, j'aime les aimes. Je pense que vous le savez et surtout, abonnez-vous parce que d'autres vidéos arrivent. Allez, on est parti sur mon écran. Ne vous en faites pas, tous ces liens que vous voyez sur mon écran, je vais vous les mettre dans la description. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien et ça va t'amener directement sur le site. Pause. Avant de continuer la vidéo, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous comptez continuer à faire CampuSense malgré les nombreux refus ? Est-ce que l'année prochaine, vous arrêtez définitivement à faire CampuSense parce que vous avez dépensé beaucoup d'argent ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous êtes accepté aussi, dites-le dans les commentaires. Voilà, donc on est parti. On va cliquer sur le premier lien et on va arriver sur cette page-là. Voilà, donc là, vous voyez, c'est marqué Faber. La première chose que vous allez faire, c'est de descendre et vous vérifiez bien qu'ici c'est marqué 12 000 et quelques. Donc là, ça veut dire que vous avez beaucoup d'établissements. C'est impossible de tout regarder. Donc c'est pourquoi c'est très important de faire les filtres là. Par exemple, si vous cherchez une école dans la ville de Caen, Eh bien, vous allez tout simplement taper ici Caen et vous sélectionnez Caen et comme ça, ici, ils vont faire le filtre. Il n'y aura que des écoles dans la ville de Caen. Vous voyez ici maintenant, c'est marqué 56. Là, vous descendez, vous regardez tout ce qui est proposé. Voilà, donc là, école privée Notre-Dame. Tout ça, c'est à Caen. EM Normandie, c'est à Caen aussi. Mais ils sont dans d'autres villes. Voilà, donc si vous trouvez la formation qui vous correspond, Eh bien, vous cliquez sur l'établissement. Comme ça, vous aurez plus d'informations. Mais attention, ne faites pas comme ça. Ce que je vous conseille de faire avec ce site-là, c'est qu'il faut filtrer encore plus. Pas seulement mettre la ville. Moi, je ne vous conseille même pas de mettre une ville. Allez-y directement ici, formation proposée. Vous cliquez, formation proposée. Et là, vous voyez, diplôme de l'enseignement supérieur. Vous cliquez ici. Et là, vous cherchez, voilà. Si c'est en master ou bien en école d'ingénieur. Par exemple, là, c'est marqué master. Vous cliquez ici. Et là, on vous propose beaucoup d'options. Voilà, si vous trouvez la formation que vous cherchez ou bien le domaine que vous voulez, Eh bien, vous sélectionnez. Voilà, comme ça, vous filtrez bien. Ici, il n'y aura que des écoles qui correspondent à votre parcours. Par exemple, là, vous voyez, vous voyez, il y a beaucoup d'établissements. Là, nous avons OM Normandie. Si vous cliquez sur OM Normandie, ils vont vous amener beaucoup d'autres informations. Par exemple, vous, la chose qui vous intéresse, c'est de cliquer sur le site Internet de l'établissement avant de les envoyer en mail. Parce que souvent, il n'y a pas besoin de les envoyer en mail parce que tout est précisé dans le site Internet de l'établissement. Voilà, donc là, pas d'excuse. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour contacter les écoles et demander des renseignements sur les frais d'inscription. Donc, ça, c'est le premier site pour trouver une école privée. Comme je vous l'avais dit au début, c'est domadar. Ce n'est pas trop bon. Le deuxième site que je vais vous présenter là est un peu mieux que le premier site. Mais le troisième, c'est une pépite. Donc, vous allez cliquer sur le deuxième lien dans la description, le YASA. Comme ça, vous arrivez directement sur cette page-là. Voilà. Donc là, franchement, je vais descendre. Vous allez vous-même remarquer qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'écoles privées. Beaucoup dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Franchement, c'est à vous de chercher. La IAE de Picardie. Franchement, il y a énormément de possibilités. Donc, vous, votre objectif, c'est à chaque fois de cliquer sur l'établissement. Par exemple, là, Exilia. C'est une école qui se trouve aussi à Orléans, à Tours-la-Rochelle. Donc là, récemment, j'ai rencontré quelqu'un ici à Orléans. Dédicace à lui, s'il regarde la vidéo. Donc, lui, il est venu avec cette école-là, Exilia. Mais il m'a dit que les frais d'inscription sont très, très élevés. Mais c'est une possibilité. Voilà. Pour toutes les personnes qui font des études dans la santé, ils proposent, Exilia propose des études dans la santé. Voilà. Donc, c'est à vous de regarder l'école qui vous correspond. Et vous cliquez sur l'école. Comme ça, ils vont vous proposer d'autres informations. Sur l'établissement, par exemple, là, si on regarde l'école que je vous ai présentée tout à l'heure, là. C'était quoi? Exilia. Voilà. Exilia. Si vous cliquez sur Exilia, ils vont vous amener sur cette page-là. Et là, vous voyez site de l'établissement. Vous cliquez ici. Ça va vous amener directement vers le site de l'établissement Exilia. Je ne sais même pas si il se prononce bien. Voilà. Donc là, vous avez beaucoup d'options. Vous pouvez chercher en fonction de votre domaine. Voilà. Vous voyez, ils proposent des formations en communication, tourisme, business ou bien santé et bien-être. Voilà. Donc, la langue, c'est anglais ou français. Donc, ça, c'est à vous de le faire. Ça, c'est le deuxième site. Et bien évidemment que vous ayez un bac L, un bac S. Il y a des formations pour vous dans ces écoles. Tout ce que vous avez à faire, c'est de se renseigner pour voir est-ce qu'il y a une formation qui propose des frais d'inscription qui vous arrangent. Parce que des écoles sont là. C'est 10 000. D'autres, c'est 15 000. D'autres, c'est 4 000. D'autres, c'est 5 000. Donc, c'est à vous de chercher. Maintenant, on va passer à notre dernier site. La pépite, le Tchep Gen. Donc, avant de voir ce site-là, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et surtout, donnez-moi votre avis en commentaire. Donc, vous allez cliquer sur le troisième lien dans la description. Vous allez directement arriver sur cette page-là. On va fermer ça. Voilà. Donc, nous, on est anti en fait. Ce n'est pas à toi d'aller taper tout ça là. Moi, je te mets directement les liens dans la description. Comme ça, tu cliques. Tu vas directement arriver ici. C'est marqué liste des 176 universités d'enseignement privé en France. C'est ici que tu vas arriver directement. C'est marqué ES France. Voilà. Donc là, avant de voir les écoles privées qui sont là, je fais une dédicace à mon YouTuber Fabian Mfira. Parce que c'est grâce à lui que j'ai connu ce site-là. Il y a très longtemps, il avait fait une vidéo. Donc, j'ai connu le site parce qu'il y avait beaucoup d'écoles privées. Du coup, je m'inspire de lui pour faire la vidéo. Dédicace à toi. Il faut s'inspirer des meilleurs. On va continuer tout ça. Vous lisez bien. Et là, on vous explique qu'il y a trois types d'écoles privées en France. Les établissements privés d'enseignement supérieur technique. Oui. Parce qu'il y a des gens qui font des formations techniques. Ou bien d'enseignement supérieur libre. Ou même d'intérêt général. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Ça veut dire qu'il y a des formations pour tout le monde. Il n'y a pas de Libra. Moi, je n'ai pas trouvé ma formation. Là, il faut chercher. Il y a toutes les formations qu'il vous faut ici. Voilà. Que vous fassiez informatique, communication, marketing, je ne sais pas moi. Il y a tout. Donc là, vous descendez tout à fait en bas. Donc là, pour le 1, les établissements privés d'enseignement supérieur technique. Et bien là, on vous propose des écoles qui proposent ces formations techniques là. Voilà. Par exemple, là, Montpellier Business School. Là, vous avez 10 écoles plus 63 autres écoles. Il suffit de cliquer sur ce lien là. Comme ça, on va vous amener toutes les écoles. Donc, franchement, ce n'est pas à moi de cliquer sur les liens. C'est à vous de chercher votre école. Maintenant, on va continuer. Ensuite, là, vous avez la deuxième partie. C'est-à-dire enseignement supérieur libre. On vous explique tout. Là, on vous propose beaucoup d'écoles. Mais sinon, liste des écoles d'intérêt général. Là aussi, il y a beaucoup de choses. C'est ici, là où il y a école de management de Normandie. OM Normandie. Par exemple, si on clique ici, OM Normandie. Le 2. Ils vont directement nous amener sur le site de l'école OM Normandie. Donc, là, franchement, plus d'excuses. Oui, je ne connais pas où trouver les écoles privées. Oui, je connais, mais je ne connais pas le site de l'école. Oui, je connais le site, mais je ne connais pas leur mail. En fait, il y a tout ce qu'il vous faut dans cette vidéo là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire étape par étape. Cherchez la formation qui vous correspond premièrement. Et deuxièmement, commencez à regarder les frais d'inscription. Comparer tous les frais d'inscription. Et regardez, forcément, vous allez trouver des écoles qui proposent des frais à environ 4 000 ou 5 000 balles. Voilà, c'est abordable. Voilà. Donc, là, voici OM Normandie. Dès que vous arrivez sur le site, je ne vous conseille pas forcément d'aller à OM Normandie parce que les frais sont élevés. C'est un exemple. Tout le temps, peu importe le site, regardez tout à fait en haut. Ici, par exemple, là, c'est marqué formation. Comme ça, vous pourrez voir quelles sont les formations qu'ils proposent. Voilà. Donc, là, il y a toutes les informations. Et souvent, vous verrez une partie admission. N'hésitez pas de regarder la partie admission. Souvent, ils vont mettre les frais de scolarité. Si vous ne les voyez pas, regardez le meilleur et envoyez un message. Comme ça, ils vont vous renseigner. C'est avec plaisir qu'ils font ça. Donc, là, vous voyez, c'est assez élevé. Mais pour moi, c'est élevé, mais c'est moins cher que le Canada. Les gars, à un moment donné, il faut sortir de l'argent. Voilà. Vous voyez, là, c'est marqué programme, grandes écoles, business, management international. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Il y a tout ce qu'il vous faut ici. Je pense que vous avez compris. Côt qu'il fasse littérature scientifique technologique et que pendant des années, tu fais Campesons, tu n'arrives pas à avoir une acceptation. Il faut maintenant sortir de l'argent, les gars. Il faut sortir de l'argent parce que c'est fatiguant de postuler depuis 3 ans sur Campesons. 75 000 fois combien, fois 4, bientôt fois 5. À un moment donné, il faut sortir de l'argent une fois. Et ce qui est bien avec ça, c'est que l'acceptation, c'est garantie, en fait. Bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. L'acceptation, c'est très simple parce que c'est eux qui te vont, en fait. Ce n'est pas toi qui les veux. C'est eux qui te cherchent, en fait, les écoles privées, là. Parce qu'à partir du moment où tu es capable de payer, eux, c'est ça qu'ils cherchent. Donc, pas d'excuses. Le plus important pour toi, aujourd'hui, c'est de préparer ton projet en mettant l'argent de côté. Demande à ton oncle, je ne sais pas moi, à ton papa. Fais tout ce que tu veux, mais si tu as l'argent, ton objectif, tu vas l'atteindre très facilement. Et je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question pour le visa. Non, le visa, on ne refuse pas quelqu'un au visa parce qu'il a une école privée. On te refuse parce que tu as une école privée et on voit que tu n'es pas capable financièrement de payer les frais. Sinon, toutes les personnes qui ont les moyens et qui vont déposer le visa, ils ont le visa facilement. Et aujourd'hui, ils sont en France. Voilà. Bien évidemment, si les frais, vous pouvez parler ramadan, là, c'est compliqué. Bien évidemment, je vais parler doucement. Si tu es accepté dans une école privée et que tu arrives ici et que tu vois que la première année, c'est compliqué, c'est très, très élevé les frais. Donc là, pourquoi ne pas t'arriver en France et là, tu postules dans un établissement d'enseignement public. Tu verras que l'acceptation sera beaucoup plus simple une fois arrivé en France. Et là, tu sens de formation, tu rentres dans le public. Voilà. Donc, c'est une technique pour arriver en France et après, tu sens de formation. Beaucoup de personnes font ça ici. Voilà. Donc, donne-nous ton avis en commentaire parce que ça m'intéresse. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo. Et surtout, si tu as envie d'avoir les liens directement sur mon Instagram, pourquoi pas, envoie un message. Je vais t'envoyer ça avec plaisir. Voilà. Sinon, c'est dans la description. C'est plus sûr. Merci beaucoup. Ciao.